Pour vous présenter le projet Atom Hotel qui est un projet qui vise à dépoussiérer le tableau périodique des éléments de Dmitri Mendeleev qu'on a initié en 2011 année internationale de la chimie et qui a été mise en ligne en octobre 2015 donc l'idée c'est que ce tableau périodique des éléments qui recèle tout un tas d'histoires super intéressantes à raconter on a essayé un petit peu d'avoir la mascotte du projet qui est ce fameux Dmitri Mendeleev qui a sa page Facebook actuellement d'ailleurs et tous les atomes on les a personnalisés sous forme d'avatar comme ça pour les rendre un petit peu plus sympa et l'idée c'est qu'on était donc dans la démarche de demander aux chercheurs de l'université de Montpellier quel était leur atome préféré et en fonction des réponses qu'ils nous ont données on a réalisé des vidéos donc on a réalisé 25 vidéos où un chercheur nous parle de son atome préféré et on s'est rendu compte que quand on a mis la plateforme internet en ligne on s'est rendu compte que les enseignants de collège et de lycée avaient un peu du mal à s'emparer de ce web documentaire qui était fait pour eux et on a décidé d'aller les rencontrer et de travailler avec eux sur l'appropriation de ce projet et on a aussi l'objectif de co-créer un jeu sérieux je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça mais un jeu avec des intentions pédagogiques autour de l'univers qu'on a développé d'atome hôtel alors des jeux avec le tableau périodique des éléments c'est assez facile de les imaginer on peut jouer au loto par exemple en imaginant que si on met des pions qui vont jusqu'à 92 qui est le numéro atomique de l'uranium qui est le dernier des atomes qui existent dans la nature et ben on peut déjà commencer à mettre un petit peu de chimie dans 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 les animations après on peut faire des jeux de cette famille que ce soit des familles réelles les familles chimiques des atomes ou des familles imaginaires comme on l'a fait là on peut faire des jeux de plateau mais là l'idée c'est qu'on aille un peu plus loin dans la démarche et qu'on associe dès le début du processus des collégiens et des lycéens des enseignants des médiateurs scientifiques des gens qui viennent du monde de la pédagogie et surtout des gens qui viennent du monde du jeu et on va essayer de mettre un peu tous ces gens là ensemble pour créer idéalement une superbe boîte de jeux qu'on pourra donner aux enseignants pour qu'ils puissent explorer l'univers d'atome hôtel dans leur classe donc ça c'est un processus qui va se passer dans l'année scolaire 2017-2018 en particulier dans la région Occitanie et ben on espère bien que à la fin de l'année on pourra vous proposer quelque chose de nouveau et d'original à la fin de l'année à la fin de l'année